Mon père avait jusqu'à sa mort un petit carnet dans lequel il mettait les citations qu'il aimait, de Victor Hugo, de Chateaubriand. Et de temps en temps, il y les a, il y ressortait, il m'en parlait, vous voyez, c'est ça, être assimilé à la France. Mon père parlait parfaitement arabe. Mon père adorait la musique arabe, la musique judéo-arabe ou andaloue, comme vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, la musique orientale. Donc vous voyez, je sais comment on peut passer d'une culture sans la renier et s'assimiler à la France. Et j'ai cru, jusqu'en cette année 1989, que les populations maghrébines, musulmanes, suivraient le même processus. En 1989, pour moi, ces filles voilées sont un choc. Elles ne sont que 4 ou 3 ? Mais vous voyez, je n'ai pas eu tort, soyez honnêtes. Et elles ont retiré leur voile. Après, vous savez pourquoi ? Parce que le roi du Maroc a envoyé quelqu'un spécialement de leur dire, tu enlèves ça. Elles ont obéi au roi du Maroc, pas à la France. Et deuxièmement, je me suis dit, vu que ma famille et les gens de ma famille avaient fait le processus inverse, c'est-à-dire, on est habillé à l'arabe, comme on disait en Algérie, et on s'habille à la française. Vous voyez ce que je veux dire ? L'habisse, c'est un signe politique. Vous le savez bien, on n'est pas habillé par hasard comme on est habillé. Et je me suis dit, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que ce n'est pas une francisation, j'emploie le mot, vous savez, du général de Gaulle lors du référendum de 1961. Ce n'est pas, on n'assiste pas à une francisation, on assiste au contraire à une ré-islamisation. Et là, j'ai commencé à creuser cette histoire-là et à observer qu'est-ce qui se passait dans les banlieues, etc., avec une acuité que n'avaient pas mes camarades journalistes, que n'avaient pas mes amis. Et ça a suscité d'ailleurs beaucoup d'incompréhension, de controverses, de ruptures. J'ai perdu beaucoup d'amis à partir des années 90 à cause de ce sujet-là.